Bon, merci à toutes et tous d'être présents. Du coup, l'idée, enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'exercice, c'était une promesse de campagne, je le rappelle toujours, d'avoir un compte-rendu de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale tous les deux mois. Donc on le fait à la fois en manière vidéo avec le fil du mandat, voilà, et on le fait en assemblée de circonscription. Alors, des fois on est plus nombreux, des fois on est moins nombreux, mais pour moi, l'idée c'est quand même de vous dire ce qu'on fait et de pouvoir échanger avec vous. Et donc c'était ça l'idée, encore ce soir, dans une situation politique qui n'est pas très simple pour un député qui a été élu sur la NUPES, puisque globalement, vous êtes un peu au courant, la gauche est plutôt divisée dans la période. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on ferait être la prochaine assemblée de circonscription, on la fera peut-être après le 9 juin. À mon avis, ça sera plus facile de mobiliser les uns les autres, parce que beaucoup sont en campagne, et c'est logique. Voilà, donc je vais parler de 4-5 dossiers importants qu'on est en train de traiter en ce moment. Mais avant, je voulais d'abord parler de la situation internationale. Ça me semblait nécessaire de revenir dessus. D'abord, évidemment, il y a la situation à Gaza. Donc vous êtes au courant, on a enfin gagné au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité une motion qui indique qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Maintenant, c'est quelque chose que nous, on défend, et que quand même, je rappelle que l'ensemble des groupes de la NUPES ont défendu dès le 8 octobre, en disant qu'il ne fallait pas... Voilà, on a eu des divergences sur d'autres choses, mais là-dessus, il y avait un accord de toutes et tous pour dire qu'il fallait un cessez-le-feu. Ça a mis du temps, 30 000 morts. On a une vraie logique d'épuration ethnique. L'ONU et certaines de ses instances parlent de risque génocidaire. Et maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire respecter cette résolution de l'ONU. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est respecté. Donc le gouvernement français, pour l'instant, dit, voilà, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu, mais il ne met pas réellement en œuvre des sanctions. Donc nous, c'est ce qu'on continue à demander et à exiger, semaine après semaine, qui est des sanctions contre Israël. Et de manière très concrète, en France et dans la région, en fait, on a de l'exportation d'armes en direction d'Israël. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ça cesse, et très rapidement. L'autre sujet qui est donc juste sur Gaza, moi, je suis intervenu à chaque fois que j'étais disponible dans les manifestations le dimanche. Sachez qu'il y a des manifestations quasiment tous les dimanches à Marseille de soutien au peuple palestinien et pour le cessez-le-feu. Et voilà, donc je pense que c'est important qu'on soit encore nombreux et nombreux à manifester pour affirmer sa solidarité avec le peuple palestinien. L'autre sujet qui a un peu défrayé la chronique, c'est évidemment l'Ukraine. Donc là, très concrètement, on a dû se prononcer au Parlement sur un texte. Et je voulais quand même revenir là-dessus un petit peu précisément, parce que ce n'est pas très facile de décrypter, en fait, les enjeux à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine. En gros, la position que moi j'ai et qu'on a assez collectivement, en tout cas la France insoumise, c'est de dire que voilà, on a un agresseur qui est la Russie, on a un agressé qui est le peuple ukrainien et que donc il faut que l'agresseur retourne dans ses frontières. Ça, c'est le droit international et c'est notre fil à plomb. Donc par rapport à ça, il est évident qu'il faut aider le peuple ukrainien à se défendre face à l'agresseur. Néanmoins, on ne doit rien faire qui entraînerait une escalade entre d'un côté, en fait, l'OTAN, d'une part, et d'autre part, la Russie, puisqu'on est face à des puissances nucléaires. Et en ce qui concerne l'armement, nous, on a eu tout un débat au sein du groupe, mais en ce qui concerne l'armement, on pense que si on livre des armes à l'Ukraine, il ne faut pas que ces armes puissent être utilisées sur le sol russe. En gros, c'est ça, quand on parle d'armes défensives, c'est ça qu'il y a derrière. Oui, sur le sol russe. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que les missiles qu'on livre à l'Ukraine soient utilisés sur Moscou. En gros, voilà. Ça me paraît... Voilà, c'est ça, c'est notre ligne qu'on défend et qu'on a défendue. Arrive un texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale sur la stratégie de la France par rapport à l'Ukraine. Bon, d'abord, il faut que vous sachiez que ce texte était très symbolique, parce que le traité en question avait été validé par le président de la République quelques semaines avant, et que du coup, il ne nous demande même pas un vote sur le texte en question, il nous demande un avis. Voilà, bon. Et donc, le contexte était plus important encore que le texte. Alors, sur le texte, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord. Évidemment, c'est notamment l'aide au peuple ukrainien, y compris l'aide militaire. Il ne faut pas... on peut avoir un débat, mais y compris cette militaire du moment qu'elle est défensive. Bon. Et il y a des choses avec lesquelles on était en désaccord, c'est le fait qu'à terme, l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, et qu'à terme, l'Ukraine rejoigne l'OTAN, et l'OTAN est centrale dans la stratégie développée par le texte. Parce qu'il est évident que si on donne ça comme horizon, la paix va être très difficile, parce que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, il va être difficile pour la Russie d'accepter n'importe quelle condition de paix. Bon. Donc ça, on était contre. Mais il y a des choses où on est pour, on est chose de contre. Donc, en gros, tous les groupes de la NUPES ont à peu près la même avis là-dessus. Après, c'est pourquoi certains ont voté pour et certains ont voté contre le texte. Donc le PC et la LFI ont voté contre le texte, le PS et le LV ont voté pour le texte. Et en fait, c'est l'appréciation du contexte qui vient là-dessus. Et pour moi, ce qui détermine le contexte, c'est quand même les propos d'Emmanuel Macron, qui étaient des propos qui étaient de dire, va-t'en guerre, et de dire, on va aller envoyer des troupes. Et là, pour la peine, même Joe Biden est contre. Enfin, je veux dire, les Ukrainiens ne le demandent pas. Joe Biden était contre. Les Allemands ne suivent pas. Il y avait une sorte de, complètement de va-t'en guerre, un peu, voilà, un peu près hallucinant d'Emmanuel Macron. Et ce qu'on a voulu faire, nous, en votant contre, et je crois que le Parti communiste avait la même explication de vote, c'est de dire, non, on ne cautionne pas, en fait, ce côté très hasardeux et très problématique de la politique de Macron. Et on ne lui donne pas quittus sur cette question-là. Donc voilà pourquoi il y a eu des votes différents. Mais si vous écoutez bien ce que les uns et les autres ont dit, en réalité, sur la stratégie, il n'y a pas tellement de grandes différences entre nous, enfin, contrairement à ce que peuvent dire les médias. C'est-à-dire, un, on pense qu'il y a quand même un agresseur, un agressé. On ne renvoie pas, personne ne renvoie dos à dos l'Ukraine et la Russie dans l'affaire. Et deux, on pense qu'il faut aider le peuple ukrainien. Après, sur comment, puis qu'est-ce qu'on met derrière arbre défensive et tout ça, là, effectivement, il y a toute une divergence entre nous. Effectivement, typiquement, Glucksmann ne va pas dire la même chose que Manon Aubry, vous l'avez bien compris. Donc ça, c'est la question internationale. Je voulais quand même vous en parler en préalable parce qu'elle surplombe pas mal les questions sociales. Néanmoins, je crois quand même dans la période, nous aurions tort de croire qu'on doit pour autant, en fait, totalement oublier les questions sociales qui sont très importantes. Je ne parlerai pas de la question du chômage, je n'avais pas prévu d'en parler parce que c'est très frais et qu'on n'a pas encore vraiment discuté, mais on pourra en discuter parce que c'est central aussi ce qu'ils sont en train de faire sur le chômage. Je vais vous parler de trois dossiers, enfin, de deux dossiers importants concernant le social et qui me semblent, et qu'on traite beaucoup dans la circo depuis quelques semaines. Il y a la santé et il y a l'école. Alors, sur la santé, pourquoi on s'y est intéressé ? D'abord parce qu'on est une circonscription dans laquelle on a quand même deux hôpitaux, on a un hôpital psychiatrique, on a des cliniques, on a des enjeux de santé qui sont importants. Je ne siège pas au sein de la commission affaires sociales, mais pour moi, c'est un sujet central. L'accès aux soins et à l'accès à la santé est un sujet central. Donc, on a commencé par travailler sur la pénurie de médicaments. Donc, j'ai été chef de file sur un texte sur les pénuries de médicaments. Je crois que j'en avais déjà parlé la semaine, il y a deux mois. En gros, l'idée, c'est qu'on est dans un monde quand même hallucinant où on n'a plus de médicaments. Et les médicaments simples, c'est-à-dire le doliprane. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, à certains moments, vous fournir en doliprane. Alors, ça paraît, le doliprane, on n'a à peu près rien à faire les uns les autres. Bon, mais par contre, quand il s'agit des médicaments sur la bronchiolite et que votre enfant a la bronchiolite et que vous savez qu'il y a des traitements sur la bronchiolite et que vous ne pouvez pas accéder à ces traitements, là, par contre, on devient très en colère quand même. Donc, cette pénurie de médicaments, on a travaillé dessus. J'ai été en commission des affaires sociales pour la peine parce que j'étais chef de file et j'ai fait ce qu'on appelle la déclaration générale à l'Assemblée pour la LFI sur cette question. En gros, cette question, pourquoi on arrive dans cette situation-là ? C'est pareil pour tous les domaines industriels. On a délocalisé à la fois la production des principes actifs, mais aussi la production des médicaments et pas que les principes actifs. Donc, on ne produit plus un certain nombre de médicaments alors qu'on a quelques grandes multinationales du médicament. Typiquement, on a Sanofi et on donne énormément d'argent public, d'ailleurs, à Sanofi. Et pourtant, voilà, on a une pénurie de médicaments. Donc, ce que proposait la proposition de loi, qui était une proposition de loi socialiste sur cette question, c'était, en fait, de proposer, d'obliger les multinationales à avoir des stocks. En gros, c'était ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on a voté la proposition de loi, elle va dans le bon sens. Mais ce que j'ai essayé de défendre, et on était un certain nombre à vouloir le défendre, c'était qu'à terme, pour redresser la barre qu'il nous faut, un service public du médicament. Il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir qu'on concurrence le privé avec notre propre service public et qu'en dernier recours, on ait un service public du médicament qui soit en capacité de produire des médicaments. Il y a encore quelques capacités qui existent, notamment à la PHP, donc à Paris. L'assistance des hôpitaux de Paris. Ils sont en train de le démanteler. Donc, on a commencé à travailler sur la question des médicaments. On a aussi travaillé sur la PHM. Je voulais quand même vous en rendre compte. On a rencontré à la fois les syndicats de la PHM, et la même journée, on a rencontré le président de la PHM. C'était toujours très instructif dans la même journée de faire les syndicats et le patron. Enfin, c'est bien. Donc, c'était passionnant. Quels sont les problèmes au niveau de la PHM ? Vous l'avez bien vu depuis pas mal d'années. Ils ont à la fois un problème d'effectifs, c'est-à-dire qu'il manque de personnel. Et ce manque, c'est à la fois parce qu'il manque de moyens, mais maintenant, c'est un manque de recrutement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à recruter. Donc, ce que nous a dit... Et du coup, comme ils n'arrivent plus à recruter, c'est que les personnels arrivent en burn-out, en arrêt de travail à cause de la souffrance au travail. Et du coup, pour ceux qui restent, c'est la catastrophe. Alors, ils essayent d'être plus attractifs de deux façons. D'abord, ils ont augmenté quand même les salaires avec le Ségur. Et l'autre façon, c'est de passer en 12 heures, c'est-à-dire en cycle de 12 heures, ce qui est attractif pour les jeunes infirmiers et infirmières. Mais on a pu en discuter avec les syndicats. D'ailleurs, le responsable de la PHM, François Crémieux, le reconnaissait. C'est que cette forme d'attractivité, de passer les services en 12 heures, est relativement à court-termiste. Parce qu'en fait, les personnes vieillissent. Et tous ceux qui connaissent comment on fonctionne en 12 heures, très rapidement, ils savent que c'est bien beau au début quand vous êtes jeune. Mais quand vous avez des enfants et que vous commencez à être fatigué, faire du 12 heures et en plus s'enchaîner sur des heures sup. Et donc, finalement, on fait des semaines. Il a même reconnu, le président de la PHM, qu'il n'y a pas un moment, les semaines, on était à la limite du droit du travail, en termes de volume horaire quand même. Bon. Donc, on a discuté de ces questions-là. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la tarification à l'acte, qui est une des causes de tout ça, parce que les hôpitaux sont sur la tarification à l'acte. Moi, ce que je voulais quand même vous dire, parce que j'ai trouvé ça intéressant dans la discussion avec le président de la PHM, c'est que lui, il n'était pas... Parce que le président Macron a dit, un jour, après le Covid, il a été touché par la grâce, il a dit, mais peut-être qu'il faudra re-réfléchir... La santé n'est pas une marchandise comme les autres, il faudra re-réfléchir à la tarification à l'acte. Vous avez entendu ça. Alors, du coup, j'ai interrogé le président de la PHM là-dessus, et sa réponse était plus dubitative. D'abord, il n'est pas contre la tarification à l'acte, pour ça, on a un désaccord avec lui. Mais il a dit, attendez, attention, si on supprime la tarification à l'acte à l'hôpital, et qu'on le maintient dans le privé, il est possible que les moyens continuent d'aller plus dans le privé, et que la subvention soit de moins en moins forte, parce qu'après, on passerait sur un régime de subvention à l'hôpital. Et si on supprime la tarification à l'acte, il faut aussi re-réfléchir à la concurrence entre le privé et le public. Et très sincèrement, pour conclure sur cette question de la PHM, c'est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, et moi j'avais regardé ça il y a quelques années, les dépenses de santé augmentent certes, mais elles augmentent très vite dans le privé, et beaucoup moins vite dans le public, en fait. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la Sécurité sociale subventionne assez massivement les profits des grandes entreprises privées. Avec un changement assez majeur, et ça je pense que les uns et les autres, vous n'êtes pas au courant, c'est que ce qui arrive dans le privé à l'hôpital, aujourd'hui, c'est qu'on a une transformation du privé. On avait un privé qui était des cliniques privées montées par des médecins, on a les fonds de pension qui arrivent. Donc ils ont déjà bouffé entièrement tout ce qui est biologie, et ils s'attaquent à la radiologie, et ensuite, ils vont s'attaquer, et ça m'amène à faire la transition, ils vont s'attaquer aussi à la médecine générale. Et ça, je n'avais pas du tout ça, avant de m'entretenir, en tout cas, avec le président de la PHM, je n'avais pas du tout ça dans mon viseur. En gros, ils attendent qu'on fasse des centres médicaux privés, et ils les rachètent. Ils ont essayé de racheter celui d'Aubagne, et la réponse, et la seule réponse à ça, c'est des centres de santé publique, c'est-à-dire de protéger, en fait, les centres de santé de l'appétit du privé et des fonds de pension. Et les fonds de pension qui sont derrière ça, c'est les mêmes que ceux qui sont derrière l'école supérieure dans le privé, Galiléo et tout ça. C'est les mêmes types de fonds de pension qui attaquent. Là, c'est des fonds de pension australiens, en tout cas. Donc moi, je voulais vous en reparler parce que ça me semblait important. La semaine dernière et cette semaine, on a travaillé aussi sur l'établissement français du sang. Ça serait trop long de vous expliquer les enjeux là-dessus, mais il y a un enjeu énorme à donner son sang et à donner ses plaquettes et à donner le plasma, parce qu'ils sont à flux tendu. Pareil, ils fonctionnent à l'acte. Et en fait, comme il y a une baisse du nombre d'actes, ils sont en déficit chronique et l'État ne subventionne pas assez. Donc les établissements français du sang, qui est un établissement national, est en grande difficulté financière. Et il y a un sujet sur le plasma. Ça serait un peu compliqué de vous expliquer, mais le don de plasma permet de faire des médicaments maintenant qui sauvent des gens. Mais ce don de plasma, en fait, est compliqué à mettre en œuvre. Et on sait travailler le plasma. On a fait une grande usine en France, dans le nord de la France, à Amiens, à coups de milliards d'euros qu'on a subventionnés. Mais on ne collecte pas assez de plasma pour alimenter cette usine. Et donc le plasma qui est ensuite utilisé en France vient des États-Unis. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, sauf que le modèle américain n'est pas le même que le nôtre. Et qu'aux États-Unis, le plasma est prélevé sur des pauvres, des Mexicains, beaucoup, qui vendent leur plasma. C'est 40 euros, 40 dollars de vendre son plasma. Et à un tel point que le président de l'établissement français du sang nous a quand même expliqué que quand il y a eu Trump, ils ont bloqué la frontière au Mexique et ça a fait qu'il n'y avait plus de plasma, en fait, dans la filière plasma. Vous voyez où on en est quand même. Et donc pourquoi nous, il faut qu'on développe la filière plasma et qu'on ait un grand plan et qu'on aide l'établissement français du sang à collecter ça parce que sinon, en fait, c'est un problème éthique. C'est-à-dire qu'en fait, on prélève du matériel humain et c'est vraiment pas notre. Nous, c'est pas ce qu'on fait en France et il ne faudrait pas qu'on y arrive. Et petit à petit, on sent bien que les gens commencent à se dire que les pauvres, finalement, ça serait pas mal. Et il nous a dit, là encore aujourd'hui, on a visité l'établissement français du sang qui est à Baille. On l'a visité avec tous les techniciens et tout. J'étais avec Mava, c'était vraiment passionnant et il nous a dit qu'effectivement, aux Etats-Unis, c'était un revenu complémentaire assez intéressant puisque les gens revenaient régulièrement parce que contrairement au dans le sang, dans le plasma, vous pouvez le faire toutes les semaines. Toutes les semaines, vous êtes repayés et il y en a qui vivaient avec 500 euros par mois, enfin 500 dollars par mois que du don de plasma mais avec des conséquences sur leur santé catastrophique et un plasma de mauvaise qualité. Donc, c'est du trafic presque d'êtres humains. Enfin, je ne sais pas comment vous dire mais voilà. Donc, c'est très moche. Je finis sur la santé. Je suis un peu long, je suis désolé mais je pense que c'est intéressant de vous dire tout ça. Je finis sur la santé avec les hôpitaux psychiatriques qu'on a visités, donc l'hôpital psychiatrique de la Conception avec Sandrine Rousseau qui est actuellement sur une mission d'information sur la question. Bon, là, c'est encore pire que sur la PHM. C'est-à-dire que la situation des hôpitaux psychiatriques est tragique avec un manque de personnel, un manque de moyens chroniques et donc, du coup, des situations de plus en plus ingérables en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qu'on ne peut pas prendre dans l'hôpital psychiatrique et puis aussi de moins en moins de capacités à faire un suivi pour éviter aussi l'alternement. C'est-à-dire un suivi au fil de l'eau, voilà. Donc, on a discuté avec les personnels de tout ça et je pense que ce n'était pas inintéressant. Après, ce que nous ont dit quand même les médecins, les psychiatres d'un côté et le directeur de la PHM, après, je ne sais pas s'il faut le croire, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que quand on réinvestit un peu et qu'il y a des moyens qui sont remis sur la table, notamment quand il y a eu le Ségur de la santé et quand il y a des recrutements qui sont ouverts assez massivement dans les centres de santé, typiquement, ils recrutent pas mal de médecins issus de la... Voilà, des médecins fonctionnaires dans les centres de santé, des médecins généralistes, eh bien, il y a des gens qui viennent et qu'au moins, à Marseille, il y a une dynamique un peu positive. Alors, on bénéficie du fait que le logement est moins cher qu'à Paris et donc, il y a des médecins qui viennent... Enfin, voilà, on n'est pas dans une situation à Marseille la plus difficile parce qu'on a à la fois une grande ville avec de la recherche et tout ça et en même temps, pour l'instant, un coût du logement qui, pour des médecins en tout cas, est moins élevé qu'à Paris ou ailleurs. Bon. C'était pour quand même avoir une note d'espoir dans... Bon, c'est une note d'espoir, je ne sais pas comment il faut prendre l'espoir, mais bon. L'école. Alors, sur l'école, c'est un gros dossier qui est à la frontière entre la gestion de la ville et au niveau national. Sur l'école, on a rencontré quand même beaucoup d'acteurs. On a rencontré récemment Pierre-Marie Ganodzi qui est en charge du plan école en termes de construction. On a rencontré les DAZEN, on a rencontré le responsable de la société de l'ASPEM, c'est Société Publique des écoles marseillaises, voilà, qui va mettre en œuvre la rénovation des écoles. On a rencontré aussi des collectifs qui travaillent sur l'amiante. On a rencontré des collectifs de parents. On a rencontré les DDEN, on a rencontré les syndicats. On a rencontré plein de gens quand même avant de faire un avis sur une question. Et c'était passionnant. Donc, il y a plusieurs dossiers. D'abord, il y a le plan école. Alors, ce plan école, moi, je voudrais quand même qu'on en discute. Il faudrait peut-être qu'il y ait des groupes de travail. Alors, on a le collectif des écoles qui travaille dessus, mais il y a plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu qui est les contrats qu'on a avec ces entreprises qui sont... Donc, ils peuvent être quand même... En gros, c'est 1 milliard d'euros et puis ça monte à 1,8 milliard d'euros, le plan école, si on prend en compte tout ce qui va être ensuite dans les contrats de... Pas d'objectifs et de moyens, c'est les... Heureusement que Pauline suffit. Les marchés globaux de performance, en fait, ce n'est pas des PPP, ce n'est pas des partenariats publics-privés, c'est des nouveaux types de contrats où le contrat que vous allez avoir avec Bouygues, par exemple, qui va construire vos écoles, c'est que Bouygues va à la fois construire vos écoles et ensuite va assurer les prestations de services pendant 20 ans ou 30 ans et ensuite va aussi assurer que les diagnostics de performance environnementale sont valides. Et les collectifs nous disent ben oui, mais ça, ça coûte très cher et au lieu de prendre en gros le plombier, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais du quartier, on est rattaché à Bouygues pendant 30 ans ou 40 ans sur le truc. Alors, donc ce n'est pas de très bonnes nouvelles ça et puis c'est beaucoup d'argent. Deuxième source d'inquiétude, c'est le fait que c'est quand même énormément de chantiers. Donc beaucoup, beaucoup de chantiers, c'est bien, c'est positif. À terme, toutes les écoles seront à un moment rénovées d'une manière ou d'une autre à Marseille. Mais c'est quand même beaucoup de chantiers et il y a deux solutions. Soit on déménage l'école, soit on maintient les élèves dans l'école mais on construit des préfabriqués et tout ça. Mais ce qui pose quand même la question, y compris de la santé des enfants, et je vais arriver à l'amiante ensuite, pendant qu'on fait le chantier. Bon, ce n'est pas simple comme problème. Avec derrière, et ça moi je l'ai quand même en tête et je crois que la mairie l'a beaucoup en tête et c'est aussi pour ça qu'il faut être attentif à tout ça, c'est qu'il ne faudrait pas que parce qu'il y a beaucoup de chantiers et que c'est beaucoup de problèmes, les parents décident d'aller dans le privé et que petit à petit on favorise en fait le recours au privé. Il y a aussi ce sujet. Donc moi, ce que nous répond la mairie et moi j'entends, c'est que d'abord sur les marchés globaux de performance, c'est que globalement, il n'y en a quand même que la moitié peut-être qui seront sous forme de marchés globaux de performance, que l'État a changé un peu son fusil d'épaule là-dessus. Au début, il n'y avait que ça. Et pour la mairie, c'est quand même pratique sur des très gros chantiers en fait de passer un accord avec un gros Bouygues ou Vinci sur un très gros marché. Mais que dès que les marchés sont en-dessus de 6 millions d'euros, je crois que c'était ça, 5 millions d'euros, on essaie de faire autrement que le marché global de performance. Et sur l'amiante, donc c'est un sujet un peu technique, mais en gros, ce qu'il faut s'assurer les uns et les autres, c'est que tous les diagnostics techniques de l'amiante ont été faits. Donc la mairie a dit qu'elle a repassé tous les diagnostics en 2021, je crois que c'était ça, et que tout sera refait en 2024. Néanmoins, il y a des remontées, il y a eu quelque chose sur BFM, enfin sur une école. Je crois que c'est plutôt bien que les citoyens soient vigilants, et qu'y compris la presse s'intéresse à ces questions-là, parce que l'amiante, c'est un sujet quand même de santé publique extrêmement important pour faire le lien avec la question de la santé. Et je pense que c'est, voilà, c'est un dossier sur lequel nous, on va essayer de continuer à travailler. Mais là, très honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments, parce que je voudrais rencontrer, y compris les collectifs au niveau national, parce qu'entre ce que nous disent les collectifs d'une part, les syndicats d'une part, et ce que dit la mairie de l'autre part, on sent bien quand même que ce n'est pas exactement le même son de cloche, je vais être très franc avec vous. Et moi, je voudrais quand même avoir d'autres éléments là-dessus. Juste pour faire une transition sur deux, trois, maintenant, dossiers beaucoup plus courts, bien sûr, je continue sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est mon cœur d'investissement, on va dire, au niveau national. Je dépose mardi une proposition de loi sur l'accès à l'enseignement supérieur. Peut-être que je ferai plutôt, quand on aura plus le temps, je vous détaillerai ça, mais en gros, il y a deux aspects. La première aspect, c'est de renforcer le service public dans l'orientation, donc recrutement de psychologues de l'éducation nationale, renonner tous les moyens à l'ONICEP, retirer les moyens en région, voilà, donc c'est le premier point. Former mieux les profs, principaux, voilà, c'est ça le premier point et deuxième point, c'est une alternative à Parcoursup. Dans une précédente proposition de loi, on avait dit qu'on voulait supprimer Parcoursup et tout le monde dit par quoi vous le remplacez et bien là, on a une proposition de loi où on explique très concrètement par quoi il faut le remplacer. En gros, l'idée, c'est de revenir au droit à la poursuite des études, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une place en licence dans la discipline de son choix et dans le secteur de référence de son lycée, en fait, dans le secteur au niveau du rectorat où vous avez une place automatique. C'est-à-dire que si vous avez le bac et que vous demandez une place en licence de physique, vous devez avoir une place en licence de physique dans le secteur de votre lycée, point barre. Ce qu'il y avait avant. Il y avait avant. Bon, et après, l'idée, c'est que quand vous n'avez pas exactement le même niveau, ça existe déjà avec ce qu'on appelle les WISI, et bien là, il faut que le personnel soit en quantité suffisante pour d'abord accueillir parce qu'il y aura plus de monde à l'université, donc il faut recruter massivement des PLOS de maître de conf. Et ce qu'on propose, c'est une cartographie, en fait, des besoins, une cartographie des endroits où il y a une tension. Et ensuite, si les élèves sont en difficulté, d'avoir des dispositifs, et ça existait avant, quelqu'un qui avait fait un bac de littéraire pouvait faire des études de science, c'était parfaitement possible avant, il y avait une année de remise en niveau, il y avait des cours supplémentaires, etc. Donc, c'est une proposition loi qui est signée par l'ensemble du groupe installatoire, du groupe LFI, mais c'est une proposition loi et dans la période, c'est à noter, qui est signée par des députés de l'ensemble de la NUPES, donc Parti Socialiste, Parti Communiste et ELV. Voilà pour l'enseignement supérieur. Je voulais vous dire aussi un mot sur l'écologie, juste pour vous signaler qu'on a travaillé à la fois sur la question des aéroports, on réfléchit à, en gros, une proposition loi sur limiter, en fait, le trafic aérien et notamment plafonner les mouvements, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'aéroport de Vitrolles, on ne veut pas plus de temps de mouvement, on est à temps de circulation d'avions et on voudrait diminuer ça et on s'intéressait à cette question parce qu'il y a des nuisances sonores. Donc, il y a eu toute une mobilisation là-dessus et on s'intéressait à cette question. Et on a signé une tribune, enfin, j'ai co-signé une tribune sur la gratuité des transports en commun et j'ai pu relater ça et expliquer pourquoi on est pour la gratuité des transports en commun à BFM, Marseille, vous pouvez retrouver tout ça et c'est un sujet qui me semble important. Pour finir, je pense qu'il y a un sujet sur lequel je n'ai pas le temps de l'aborder mais qu'il faut qu'on travaille, c'est la question de la sûreté publique, j'utilise maintenant ce terme et pas la sécurité. Macron est venu, on ne pouvait pas ne pas en parler, il est venu pour faire le cow-boy, il est venu puis vous avez vu, il est reparti. Au passage, du coup, ils ont viré le directeur de la Provence et puis ils ont dû le remettre. C'est un autre sujet, la question de la presse, la liberté de la presse. Il est venu, il est reparti, on peut dire que de la com', c'est vrai, c'est que de la com' et tout ça ne servait à rien mais néanmoins, on ne peut pas avoir, être muet sur la question du trafic de drogue et sur la question de la sûreté publique en général. Une des lignes, je pense, qu'on a mis en avant, c'était notamment la question pour casser le trafic de drogue, de réfléchir à la dépénalisation et c'est vrai pour le cannabis et je pense que c'est un sujet important mais ça ne peut pas se résumer à ça. Donc il y a la question de remettre de la police de proximité, moi j'ai quand même beaucoup discuté avec les policiers des Chartreux sur ça, je pense que c'est une des voies importantes et vous ne savez peut-être pas mais en gros, les policiers, c'est comme les techniciens à l'INRA, j'étais chercheur à l'INRA, en gros, ils les ont mis en poule et donc maintenant, c'est des poules qui sont envoyées dans les différents quartiers mais il n'y a plus de policiers affectés en fait, au quartier des Chartreux par exemple, le commissariat des Chartreux n'a plus ses propres policiers nationaux. Et ça, c'est une bêtise parce que du coup, à terme, ça veut dire qu'on n'a plus de police qui en proximité discute avec les riverains, etc., et est capable de voir les trafiquants, de voir les personnes qui sont à la rue, de servir un peu de relais à tout ça parce qu'en fait, ils ne sont plus affectés à un territoire. Donc je pense, et sur le trafic de drogue et sur le grand banditisme, ce qu'on défend, c'est le renforcement et non le démantèlement de la police judiciaire. Moi, j'avais discuté avec la préfète de police sur la réforme de la police judiciaire, donc je pense qu'il faut maintenir ça. Mais il faut qu'on ait un discours là-dessus. je pense que c'est important parce que la question du trafic de drogue à Marseille, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de sujet. Je finirai évidemment sur l'Europe. Je vous signale, parce qu'on est en campagne européenne, ce qui se passe, c'est qu'il y a des règles de financement des partis politiques et des campagnes et qu'en tant que député, je n'ai pas le droit d'utiliser soit une salle que j'ai réservée, soit un matériel vidéo que j'ai acheté en faisant travailler des collaborateurs que je paye pour faire la campagne de un tel ou un tel. Voilà. Donc vous le sachiez. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Désolé que ça soit un peu long, mais on est assez actifs quand même à l'Assemblée nationale. Et puis il y a plein de... Si je ne vous ai pas parlé d'un truc qui... On a fait un peu le buzz, mais dans une partie, c'est la culture. J'ai été chef de file sur la proposition loi sur le hip-hop. Sur le hip-hop, j'ai oublié de vous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada